Monsieur le Président, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs, je ne cacherai pas ma satisfaction à me trouver aujourd'hui devant vous, dans cette maison dont nous savons l'importance, dont nous savons le prix, dont nous savons le poids dans les relations intellectuelles, culturelles et par conséquent politiques entre nos deux pays, puisque nous savons bien, vous ne le répéterez pas à ceux qui ne sont pas français ou allemands, nous savons bien que lorsque nous ne travaillons pas ensemble dans tous ces domaines, l'Europe a tendance, je ne dirais pas, à s'arrêter, mais à marquer le pas, à ralentir. Et s'il est un domaine où j'ai le sentiment qu'il est essentiel que nous travaillions ensemble, c'est bien celui dont vous avez souhaité que je vous parle ici, pendant une demi-heure, pour pouvoir laisser un peu de temps, évidemment, à notre débat ensuite. La question de la numérisation des bibliothèques, dans la ligne d'un propos, d'une conviction qui ne sont plus mystérieuses, dans mon cas, puisque j'ai eu l'occasion de les exprimer devant beaucoup d'auditoires, la plupart moins distingués que le vôtre, assurément, mais néanmoins dignes d'attention. Autrement dit, je crois essentiel que les pouvoirs publics, que les institutions publiques, jouent un rôle majeur, majeur, je ne dis pas bien sûr exclusif, nous ne voulons pas reprendre à notre profit ce que nous reprochons au secteur privé quand nous parlons de risque de monopole. Non pas exclusif, mais majeur, essentiel, dans la numérisation des bibliothèques, c'est-à-dire, en somme, dans la perpétuation scientifiquement neuve de ce que nos ancêtres nous ont livré, magnifiques, et ce que les contemporains permettent d'enrichir à cet égard. Je ne peux pas, étant historien, ne pas brièvement évoquer ce qui s'est passé au temps de Gutenberg. J'imagine que vous en avez déjà parlé ce matin, et puis voilà un personnage qui est éminemment comme Charlemagne à la rencontre de nos deux civilisations. Je ne peux pas ne pas évoquer le moment de Gutenberg. C'est le seul moment, me semble-t-il, avant le nôtre, où il y a eu une évolution technologique d'aussi grande importance, avec aussitôt des sentiments contradictoires parmi les milieux concernés, ceux de l'humanisme en marche, ceux qui avaient le sentiment que la connaissance pouvait être portée magnifiquement par l'imprimerie, les gens de l'université, les gens de la création intellectuelle et artistique, et puis, en même temps, à côté de ce vertige, devant une formidable expansion possible de l'héritage religieux, culturel, la diffusion de la pensée, une inquiétude devant le risque d'un bouleversement d'équilibre séculaire et séculier, qui, évidemment, avait porté des fruits très riches. Tout ça s'est incarné dans la brutale évolution des professions concernées. Il me semble que nous observons, devant les effets profus des nouvelles technologies, il me semble que nous observons l'expression semblable de sensibilité violemment contrastée entre l'allégresse, quel merveilleux cadeau, quelle chance nous avons d'être de ces générations qui peuvent profiter du numérique, qu'on pense à Borgès, notre maître à tous, dans l'ordre des bibliothèques et dans l'ordre de la littérature, lorsqu'on sut que la bibliothèque contiendrait tous les livres, tous les livres du monde, ce fut un bonheur extravagant. Qui d'entre nous n'a pas éprouvé, au moins brièvement, ce bonheur extravagant ? Et qui, en même temps, n'a pas ressenti, presque aussitôt, une incertitude ? C'est tout me paraît extraordinairement symbolique. L'attention à ce que je dis, en même temps, le besoin de prendre un peu de distance pour une raison exclusivement physiologique. Ce n'était pas dans mon texte, d'ailleurs, je n'ai pas de texte. Donc, il y a là une incertitude qui va jusqu'à l'angoisse, à l'idée que soit cassé tout un système de diffusion, et par conséquent de production du beau, production du vrai et du juste, pourquoi pas, trop brutalement, pour que l'adaptation soit possible. Je sais bien que l'historien est toujours pris entre deux tentations, celle qui consiste à penser que tout est toujours pareil. Qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel, disait notre poète Le Comte de Lille. Et puis, non, plutôt c'était Vigny, pardon, excusez-moi, vous avez tout de suite, vous n'avez pas protesté, c'était pour voir si vous étiez attentif. Alfred de Vigny avait dit, qu'est-ce que tout cela qui n'est pas éternel, et Le Comte de Lille, aimez ce que jamais vous ne verrez deux fois. Entre les deux, il me semble que nous devons définir notre chemin. Je vous propose de considérer ce que représentent ces nouveautés majeures du point de vue de la numérisation du savoir, notamment sous la forme livresque. Ensuite, je voudrais dénoncer trois illusions qui me paraissent périlleuses et trop souvent répandues, et puis j'en viendrai aux trois déterminations qui me paraissent devoir être celles de l'État, des pouvoirs publics, conçus évidemment dans leur entièreté. Les nouveautés majeures, et qui sont importantes, essentielles, peut-être pas radicales, concernent les relations du public avec les livres, avec les œuvres, avec les créateurs, avec les auteurs, d'une certaine façon, avec les industries, au sens le plus large, madame, qui sont en responsabilité à la fois de prospérité privée et de rayonnement public, puisque c'est le cas spécifique des éditeurs d'avoir une mission d'intérêt public à partir d'une situation privée. Je me hâte de le dire parce que c'est une façon de marquer que je ne prétends aucun monopole d'État. Je le dis dès le début parce que c'est vraiment très important. Je crois qu'au contraire, il faut réfléchir à une relation harmonieuse entre le privé et le public. Ce sera tout le sens de mon propos cet après-midi. Une première nouveauté majeure, c'est évidemment les rapports différents avec l'accès temporel à l'héritage de la culture. De ce point de vue-là, les livres, nous étions habitués à les prendre dans notre bibliothèque ou dans la bibliothèque publique et avoir avec ces livres une sorte de commerce d'extrême liberté. Les prendre, les remettre, les feuilleter, les regarder. Tout ce qu'a apporté à cet égard Gutenberg avec les index, les tables des matières étant évidemment source de liberté supplémentaire. Mais ce que nous apportera la toile, ce que nous apportera Internet est également de même nature. Donc des rapports différents qui s'élargissent d'ailleurs à d'autres types de supports intellectuels, de supports culturels. Je pense en particulier à la radio, à la télévision qui jouent pour la promotion des livres un rôle essentiel. Jusqu'ici, c'était des flux qu'on ne saisissait pas. Maintenant, ce devient un des stocks largement à quoi on peut accéder. Lorsqu'une émission de radio promeut un livre, au lieu de se dire qu'on n'en a l'écho qu'un direct parce que quelqu'un vous dit qu'il a vaguement entendu une émission qui ? On peut podcaster. Je dis podcaster puisque, M. le Président, nous avons brièvement parlé le pigeon anglais qui nous permettait de nous comprendre. Ce n'est pas une langue de culture, en l'occurrence. L'anglais est une magnifique langue de culture, mais celle que nous avons échangée, vous, était très cultivée, mais la mienne, non. Donc il y a là, disons podcasting ou balado-diffusion, mais c'est un peu lourd. Il faut que les Canadiens nous inventent, comme ils savent tellement bien le faire, une autre formule. Le deuxième point, c'est évidemment un rapport différent avec l'unicité des œuvres. Le contraste était jusqu'ici extrêmement violent entre les livres qui, depuis Gutenberg, pouvaient se reproduire quasiment à l'infini et les œuvres d'art, les peintures, qui certes étaient copiées par des gravures plus ou moins bonnes, mais qui étaient uniques. Déjà avec le musée imaginaire de Elifor ou de Malraux, on avait vu que cette ouverture par mimétisme organisé était de grandes conséquences. Le troisième point, ce sont évidemment des rapports différents avec l'intégrité des œuvres, et cela va nous conduire à une observation, je crois, importante, à faire tout à l'heure sur ce qu'on peut avoir de contact avec les morceaux des livres. Les œuvres étaient, dans l'ordre de la peinture, dans l'ordre même de la musique, étaient données en tant que telles, en tant que tout. On n'avait pas la possibilité de les modifier vraiment ou de les démantibuler. Alors je sais bien que déjà, Marcel Duchamp mettait des moustaches à la joconde. Mais enfin, c'était un comportement subvertisif et relativement rare. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que l'on peut, dans l'ordre des images, et on ne peut pas séparer vraiment la réflexion sur les images de celles sur les livres, me semble-t-il, d'abord parce que les livres portent beaucoup d'images, désormais, on peut jouer avec l'intégrité des œuvres et cela va concerner aussi davantage les livres que ce n'était le cas précédemment. Tout cela conduit, me semble-t-il, à des illusions, des illusions qu'il faut pourfendre, qu'il faut dissiper dans tout combat qui se mène pour une numérisation des livres où l'État joue un rôle majeur. La première idée, c'est que, c'est que, c'est une première illusion, c'est qu'il y aurait, pour la diffusion de la lecture, une efficacité, une sorte de main invisible. Et là, ça dépasse la question des livres, c'est presque une réflexion de philosophie politique d'ensemble. L'illusion que, dans ce domaine, comme peut-être dans d'autres, par une étrange alchimie, dans la confusion, d'une sorte de tourbillon, d'excitation neuve, de force contraire, d'imagination plus ou moins dévergondée, comme je connais bien l'interprète Gabriel et ses amis, j'emploie toujours des adjectifs un peu compliqués de façon à susciter son énergie et à la défier, comme elle n'est jamais inégale à ce défi, évidemment, je risque d'aller un peu loin, mais ça, c'était « a private joke », comme on dit dans notre langue commune, M. le Président. Donc, il y a l'idée qu'il y aurait une sorte de phénomène étrange qui ferait que la somme des intérêts égoïstes des individus et des firmes donnerait le meilleur des mondes possibles, la meilleure numérisation, en l'occurrence, des ouvrages, que certes, il y aurait des défauts ici ou là, mais qu'après tout, on pourrait appliquer le vieux précepte de Mandeville à vice privé, vertu publique. je ne dis pas que Google est vicieux, naturellement, ne me faites pas, ne m'attribuez pas ce propos dans la grande presse internationale, ni même dans la Frankfurter Algemeino Zeitung, je ne dis pas que Google est vicieux, je dis simplement que Mandeville, dans la fable des abeilles, nous disait que, par un étrange phénomène, il pouvait se faire que ceux qui cherchaient le profit pouvaient d'autre part donner le meilleur avantage à la collectivité. Il me semble que cela n'est pas vrai et qu'il peut y avoir, au contraire, beaucoup de cas où ce n'est pas le meilleur des mondes possibles dès lors qu'il n'est pas régulé, ce monde, par des interventions qui surplombent la somme du fonctionnement du capitalisme. La deuxième illusion serait que, désormais, il n'y aurait plus véritablement de création individuelle essentielle, que la création collective serait favorisée par les nouvelles technologies et que pour faire émerger les choses les plus belles, les plus vraies, les plus sages, dans l'ordre des livres comme dans l'ordre des autres supports de la culture, il faudrait travailler toujours à plusieurs. C'est vrai, certes, assez largement du cinéma, du théâtre, de la télévision. Je ne pense pas que l'utilisation potentielle des ouvrages tels qu'ils sont donnés en ligne et qui peuvent être désarticulés par un travail créatif soit vouée à donner le meilleur des œuvres possibles. Je crois qu'il restera toujours une dialectique particulière du créateur individuel avec l'œuvre à créer. Et ça, c'est vrai depuis toujours. Alors nous avons en France, comme vous avez en Allemagne, des livres qui sont à deux auteurs. Nous avons Erkmann-Chatrayan, Flerce et Kayavet, Meillac et Alevi. Je suis sûr que vous pourriez m'en citer en Allemagne. Mais Erkmann-Chatrayan, ces romanciers si influents à la fin du XIXe siècle, on finit à la fin par se brouiller et par devenir métaphoriquement des ennemis intimes. Mais le plus grave, je voudrais surtout y insister, la plus grande illusion qui est très importante dans le cas de la numérisation des livres, c'est l'idée que l'on entrerait désormais dans le monde de la gratuité. Or s'il est une idée fausse, c'est bien celle qu'il ne puisse jamais y avoir de la gratuité dans l'ordre du savoir et dans l'ordre de la diffusion des livres. Si cette illusion triomphée, elle conduirait, je crois, à un rabougrissement de la culture, à une givaroïsation, si je peux employer cette formule en hommage aux Indiens givaro qui réduisaient, vous savez, les têtes après avoir enlevé les os du crâne. Je crois qu'on est très directement ramené à cet égard au débat du milieu du XIXe siècle sur les droits d'auteur. J'insiste parce que là, il me semble que c'est un des points fondamentaux du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être qu'au milieu du XIXe siècle, tout le monde intellectuel, le monde du livre, avait été traversé par de très farouches oppositions entre ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas de droits d'auteur et ceux qui pensaient qu'il fallait des droits d'auteur à perpétuité. Du côté d'un certain nombre de socialistes, de Louis Blanc, par exemple, on disait, un livre, il n'est que l'émergence de ce qui était potentiellement présent dans la culture antérieure. Et par conséquent, l'auteur n'a été que celui qui a été le médiateur de cela. Il n'y a aucune raison de l'en récompenser. On peut l'en féliciter. On ne doit pas l'en récompenser. Et puis en face, il y avait au contraire des gens qui pensaient que c'était un droit comme un autre. on possède un immeuble, on possède un livre et on doit le garder dans l'éternité d'une perpétuation familiale. Entre les deux, on a trouvé le principe que vous savez. Je crois qu'on doit, de façon inflexible, rappeler que toute gratuité prétendue dissimule en réalité des flux d'argent qui sont hypocrites et qui, si on ne les met pas à jour, peuvent aboutir à beaucoup d'inconvénients. Je crois que les éditeurs, madame, le savent bien et l'ont bien compris depuis le 19e siècle. Ils répètent inflexiblement que dans l'ordre de la création culturelle et par conséquent de la diffusion des livres, rien n'est gratuit. Il y a simplement trois façons de payer l'accès aux livres. On peut les payer en achetant au coup par coup l'accès à ces ouvrages dès lors qu'ils sont numérisés. On peut les acheter de façon forfaitaire à partir d'argent public que la collectivité décide d'attribuer à cela. C'est l'argent qu'on consacre à la numérisation et la diffusion. Je reviendrai tout à l'heure pour conclure. Et puis, on peut aussi payer comme consommateur. qu'on ne nous dise pas que c'est gratuit. Google, on paye comme consommateur puisqu'on paye par l'intermédiaire de la publicité. Et par conséquent, le seul problème à poser, la seule question pour ceux qui souhaitent la plus grande diffusion de la culture sous forme livresque et le meilleur service rendu à la création de nouvelles œuvres sous forme livresque, c'est de savoir lequel de ces canaux est le plus efficace au service de la création, de la diversité de la création et de la diffusion la meilleure au plus grand nombre de gens possible. Je ne pense pas d'ailleurs qu'un seul canal puisse prétendre être monopolistique. Mais l'idée que le seul canal de la consommation par la publicité puisse efficacement dominer, cela, je le rejette de toute ma conviction. Et cela me conduit, c'est là-dessus que je voudrais surtout insister, au rôle possible, pour répondre à votre demande, madame, aux trois rôles possibles de l'État, possibles, donc nécessaires. Ce sont des rôles possibles, donc ce sont des devoirs. Je parle de l'État naturellement compris comme puissance publique et intégrant les collectivités locales et même des associations vivant assez largement d'argent public. Il serait vraiment absurde de s'imaginer qu'on peut parler de l'État aujourd'hui comme une sorte de réalité jacobine et centralisée dans un monde dont la grande richesse est faite précisément d'être réticulaire, de fonctionner sur réseau. Mais enfin, l'idée est qu'il peut et qu'il doit y avoir une action de régulation et de dynamisme de l'État qui doit être, à mes yeux et à les yeux de beaucoup d'autres, heureusement, qui doit être combinée avec le dynamisme de la recherche du profit sans laisser ces deux ressorts se contrer et s'affaiblir mutuellement. Sans abdiquer en rien ce qu'il y a d'unique dans la mission civique de l'État et qui agit naturellement tantôt par régulation pour empêcher que déborde à l'intérieur du poulailler suivant une formule fréquente en France parmi les poules libres, les renards libres. On sait ce que ça donne. Clément Souaim aimait à dire oui, la liberté d'entreprise et la liberté sans intervention de l'État c'est dire vous mettez six coups de jatte et six chevaux pour le grand prix égalité allez-y et que les meilleurs gagnent. Je force un peu le trait mais ça renouvelle un peu l'image désormais usée du renard libre dont le poulailler est libre. La première des fonctions majeures de l'État dans le domaine qui nous occupe c'est d'assurer la pérennité de ce que porte la toile et de toutes les formes numériques du savoir et de la culture au temps de Gutenberg beaucoup de cultures avaient pu magnifiquement se diffuser y compris la réforme les bibles etc. mais en même temps des civilisations plus menus dans l'ordre démographique et dans l'ordre de l'ancienneté avaient été largement rabaissées sinon écrabouillées faute d'avoir su à temps sauter dans le train de la modernité je crois que ce risque existe aussi de la même façon j'aime à citer Jules Supervielle notre poète qui dit le monde est plein de voix qui perdirent visage le monde est plein de voix qui perdirent visage et tournent nuit et jour pour en demander un autrement dit je ne fais pas confiance au secteur privé dans l'ordre des livres pour assurer la pérennité de ce que cet héritage peut porter dans l'ordre du numérique l'état est nécessaire pour l'archivage de la toile bien sûr mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui l'archivage d'internet il est surtout indispensable pour la migration des supports nous savons que les techniques évoluent extrêmement vite et que par conséquent les supports technologiques sont voués à se renouveler et ce qu'on appelle les spécialistes appellent la migration je ne crois pas qu'on puisse faire confiance à une entreprise privée exclusivement pour assurer cette perpétuation une entreprise privée c'est sa force et c'est ses limites et voué à avoir un rapide retour d'investissement et par conséquent à se préoccuper du court terme plus que du long terme c'est Lise Bissonnette la merveilleuse québécoise fondatrice et directrice pendant dix ans de la bibliothèque nationale du Québec qui est la première à attirer l'attention là-dessus je crois que la forme numérique des livres doit être portée sauvegardée par des établissements publics qui après tout vivent depuis des siècles alors que les entreprises privées sont vouées forcément à disparaître un jour je ne dis pas ça en souhaitant du mal à personne mais sont vouées à disparaître un jour vous me direz les états aussi les institutions peut-être mais sur un rythme plus lent la BNF existe depuis François 1er au moins les entreprises publiques de marchés de moteurs sont plus récentes et cela est évidemment essentiel le deuxième devoir de l'état c'est de de guider dans le vrac nous savons bien que le vrac c'est le péril majeur de la toile danger suprême je vous jetais tous les livres sans les mettre en organisation toute la science des bibliothécaires toute leur culture tout leur héritage et précisément d'avoir travaillé à aider le public à trouver son chemin par des systèmes de classification multiples dans la jungle de ce qu'on en offre et si on offre tout en vrac on n'offre rien parce qu'on ne peut pas s'y retrouver donc d'autres critères de hiérarchisation que ceux que définit la quête du profit me paraissent indispensables à définir et à servir et c'est notamment la grande conséquence de la publicité dominante pour le classement des oeuvres dont il s'agit ce que les américains et notamment Google appellent le page ranking il y a toute une réflexion à faire qui ne peut que s'enraciner dans la compétence des bibliothécaires des universitaires des savants il y a toute une réflexion à faire sur les critères d'organisation de l'offre et je n'ai pas envie on pourrait développer ça tout à l'heure en discutant ensemble je n'ai pas envie qu'automatiquement quand on tape Vinci on ait Da Vinci code en tête et non pas Léonard c'est ce que le sociologue américain Merton avait appelé l'effet Matthieu de la culture en citant l'évangile de Saint Matthieu 15-29 je précise le verset pour ceux qui n'auraient pas en mémoire évangile 15-29 car on donnera à celui qui a et il aura en plus mais celui qui n'a pas on lui enlèvera même ce qu'il a on lui enlèvera même ce qu'il a alors Stendhal qui travaillait pour les Happy Few n'aurait guère de chance d'être en tête d'un système qui organise pour les premières pages ce qu'on peut appeler les têtes de gondole comme dans les grands magasins or là on est au coeur de quelque chose d'important je crois que le risque du privé s'il est dominant c'est de voir tous les livres comme des objets individuels et en quelque sorte différenciés par rapport les uns aux autres et que la tradition culturelle des institutions chargées non seulement de conserver les livres mais de les donner à connaître d'en organiser la proposition que cette tâche est précisément tout autre Julien Gracq notre grand Julien Gracq disait pour s'enrichir pleinement de la lecture il ne suffit pas de lire il faut savoir s'introduire dans la société des livres qui nous font alors profiter de toutes leurs relations et nous présentent à elles nous présentent à elles de proche en proche à l'infini l'idée autrement dit les livres côte à côte ce n'est pas seulement une addition mais que c'est un ensemble organisé dont la somme est supérieure à leur addition et que pour le constituer en tant que tel on a besoin précisément d'institutions pérennes l'expérience que nous avons eue à cet égard à la bibliothèque comme dans d'autres bibliothèques est tout à fait probant à mes yeux le prototype d'Europeana que nous avions proposé en complicité avec la Hongrie d'un côté avec le Portugal de l'autre en 2007 était précisément fondé sur cette connaissance par arborescence je crois qu'on peut aller vers les livres quand on travaille en connaissant exactement ce qu'on veut en allant le chercher sur Google Books ou ailleurs mais que beaucoup de chercheurs de citoyens qui souhaitent accéder à une connaissance ont besoin d'être guidés et que de ce point de vue là les institutions publiques sont particulièrement destinées à y contribuer et à le faire donc il y a à la fois l'idée de la domination par le par la publicité et par l'argent et d'autre part le risque de non-organisation des choses qui peuvent être faites par des institutions qui sont des institutions de longue durée et j'en arrive finalement pour rester dans les limites que vous m'avez proposées madame j'en viens maintenant à la question fondamentale qui est celle du monopole privé et même de l'oligopole qui a animé notre combat à la bibliothèque nationale de France à partir de 2004 décembre 2004 quand nous avons appris que Google avait l'intention de s'attaquer à cette tâche titanesque de numérisation de millions d'ouvrages je ne vais pas vous raconter mes batailles d'autant plus ce sont des batailles collectives mais il est clair que la résistance que nous avons proposée à partir de ce moment là qui a été reprise par le milieu politique assez vite par Jacques Chirac en France par Schroeder en Allemagne etc. a consisté précisément à dire que les propositions de Google étaient fascinantes probablement très positives mais pourraient devenir extrêmement délétères si on les laissait dominer l'ensemble de la planète dans le monde des livres comme ailleurs laisser une institution prétendre à organiser seule comme ils disent l'information du monde alors c'est risqué de courir un péril que les américains eux-mêmes connaissent bien puisque ce sont les premiers à avoir élaboré vous le savez des législations hostiles au monopole c'est pour ça que le vieux Rockefeller avait été obligé de diviser son empire pétrolier j'imagine que le jour viendra où si Google allait trop loin dans le monopole les mêmes conséquences seraient tirées par les pouvoirs publics généralement ça arrive plutôt sous des administrations démocrates donc il y a cette idée que la diversité peut être remise en cause on m'a dit quelquefois qu'en proposant cette bibliothèque européenne en face et à côté de Google on était anti-américain c'est évidemment une calambre d'aine c'est une plaisanterie c'est pas être anti-américain parce que c'est d'une certaine façon utiliser des valeurs américaines elles-mêmes pour remettre en cause le risque de monopole simplement c'est plaider pour la diversité culturelle dans l'ordre des livres comme dans d'autres domaines et cela est un propos qui a été immédiatement et universellement entendu je ne pensais pas en lançant cette conviction avec l'équipe de la BNF que j'aurais des échos à peu près partout autour de la planète où les gens ont dit tiens pour une fois la France parle sans arrogance mais avec la conviction qu'on peut servir cette diversité culturelle que l'UNESCO préconise et j'ai pris comme signe de ça la traduction de mon livre en 14 langues différentes toutes les grandes langues de la planète d'abord en Allemagne j'ai été le présenter en Allemagne naturellement c'est le grand talent de ce livre c'est une plaisanterie c'est pas le talent du livre je porte un certain nombre de valeurs c'est simplement parce que ces valeurs-là ces convictions elles ont touché des esprits et des cœurs dans tous les milieux de l'université y compris au Japon j'étais au Japon au septembre dernier pour la traduction japonaise du livre et j'ai vu que les japonais ont dit ah oui c'est possible c'est possible et bien nous allons consacrer 90 millions d'euros pour numériser à notre manière et organiser à notre façon un million d'ouvrages en japonais nous n'allons pas en confier la propriété des fichiers nous n'allons pas abandonner à la fois la propriété des fichiers et l'organisation de l'ensemble tel que nous l'avons faite à grand peine et avec argent public depuis des générations nous n'allons pas abandonner cela à une entreprise privée et c'est pourquoi je sais que monsieur Bazin est venu ici et je ne veux pas dialoguer avec lui in absentia si on parle latin je ne veux pas mais enfin c'est pour ça que beaucoup de gens ont été choqués par la décision qui a été prise par une institution qui est une institution qui a vécu d'argent public et qui a responsabilité de préserver de diffuser cet ensemble hérité de la longue durée accepté d'abandonner la propriété des fichiers à Google par un contrat longtemps secret d'une manière qui faisait bon marché du fait que cet ensemble encore une fois était plus que le détail des livres qui le composait et cela cela a été très clairement marqué dans les derniers temps vous avez vu la sévérité du ministre Mitterrand et du rapport Tessier à l'égard de la bibliothèque de Lyon je ne prends l'exemple de Lyon que parce qu'il me paraît fournir de façon finalement pédagogique c'est mon seul motif de gratitude à l'égard de monsieur Bazin par contraste ce qu'il ne faut pas faire ce qui est très efficace pour la démonstration donc il y a il y a un vrai risque qu'il y ait qu'on constate une sorte d'émergence des livres d'une manière qui ne soit pas conforme à une certaine idée contradictoire de l'organisation de la pensée au service d'intérêts privés je veux votre bien disait quelqu'un de Google au président madame des éditeurs québécois Belmar Gaston Belmar et l'autre a répliqué vous voulez mon bien ça c'est pour les interprètes aussi mais je préfère garder mon bien pour moi c'est assez symbolique de cette question là et ce que nous avons finalement défendu comme idée ce n'est absolument pas l'idée qu'on devrait en vouloir à Google mais c'est que la diffusion dans nos sociétés et sur la planète entière de la culture sous la forme livrée serait plus riche plus variée plus féconde pour la création de cultures ultérieures s'il y avait une diversité de l'offre et de l'organisation de cette offre c'est tout simplement cela on peut réduire pratiquement en terminant cette conviction sur ce point et de même que de même que dans l'ordre du moteur de recherche de Google l'offre dans les différents domaines est biaisée par la publicité Sergei Brin disait lui-même avec P j'ai deux géniaux fondateurs du moteur de recherche qui ont inventé cet extraordinaire algorithme qui nous est si précieux aux uns et aux autres au quotidien il disait en 1998 quand il vivait d'argent public ou parapublic il disait jamais une offre ne sera organisée de façon vraiment opportune pour les utilisateurs et les citoyens si c'est la publicité qui l'organise si on parle des téléphones portables au lieu d'avoir en tête le rapport qui explique que conduire avec un téléphone portable à l'oreille c'est dangereux on aura la publicité en fait pour les grandes marques de fabrication de téléphones portables et cela disait-il peut s'élargir pour être franc et honnête faire j'ai trouvé cette citation sur Google bien sûr enfin elle est profondément contradictoire évidemment avec des comportements d'aujourd'hui ils ont longtemps dit qu'ils ne feraient pas de publicité en marge de l'offre des livres évidemment c'est déjà dépassé ils vont s'en servir pour vendre des livres et d'ici peu on aura à côté de la recherche du temps perdu une réclame pour les madeleines pour Don Quichotte on aura pour des éoliennes je ne dirais pas pour des moulins à vent mais pour des éoliennes et j'imagine pour des marchands de moutons à côté du petit prince ça c'est juste pour le plaisir mais il y a là vraiment un sujet de réflexion il faut qu'à côté du ressort de la publicité qui peut être fécond existe perdure d'autres ressorts c'est vrai pour nos pays et c'est vrai aussi évidemment du point de vue du risque de fractures numériques dont on a souvent parlé car pour tous les pays qui sont plus éloignés de la culture pour des raisons géographiques sociologiques ou autres il est très très important qu'il n'y ait pas un système d'organisation qui soit fondé principalement sur la culture anglo-saxonne naturellement je ne dis pas qu'ils ne numérisent pas les livres enfin un pays qui ne traduit que 3% des livres qu'ils publient alors que nous nous publions dans nos pays 30-40% d'ouvrages étrangers c'est déjà un état d'esprit c'est déjà une construction différente ils ont beaucoup de livres en français mais ça pose évidemment la question du pourcentage de ces livres et du brigandage éventuel de ces livres par Google parce que je termine là-dessus on voit bien les avantages les désavantages et les risques du monopole c'est une façon peut-être de transmettre le relais à celle qui parlera après moi on avait besoin d'un signe du danger de tout monopole et de monopole privé c'est évidemment le comportement inqualifiable de Google par rapport à la propriété au droit de propriété la numérisation sans autorisation des livres est à proprement parler insupportable insupportable rien ne justifie cela rien ne justifie qu'on ait numérisé des livres sans autorisation de ceux qui en ont la propriété les droits d'auteur et les éditeurs et que cela aboutisse à des dévergondages aboutisse à des glissements moraux et c'est évident et c'est là aussi ce qui est un effet de ce risque de monopole d'une certaine façon il faut protéger Google ce n'est pas une plaisanterie contre ces risques de dérive déjà on a commencé de le faire avec les différentes actions classe action et autres qui ont été faites contre Google depuis un certain temps voilà il faut absolument se dire que tout combat de ce type est un combat qu'on peut mener et je dirais que dans le cas de la France les derniers mots ont été extrêmement revigorants puisqu'on a appris en août que la bibliothèque nationale de France qui avait été en tête de l'intention de tenir bon en face et à côté de Google que la BNF était prête à pactiser première bibliothèque numérique du monde première bibliothèque nationale pardon du monde à pactiser avec Google donc nous avons réagi à un certain nombre de gens et ça aboutit au bout de quatre mois de belles batailles à l'évidence qu'il était loisible possible donc nécessaire que l'État intervienne vous voyez qu'on a dégagé 750 millions d'euros en France pour la numérisation de la culture sur le grand emprunt vous voyez qu'il est désormais loisible d'imaginer que Europeana soit à nouveau portée par une grande ambition pas seulement être un portail mais nourrisse vraiment un effort collectif de numérisation dans les différents pays c'est possible c'est nécessaire on peut réguler les choses désormais avec avec détermination et croyez-moi on va le faire on va le faire il y a toujours des gens qui sont comme le disait de Gaulle de Boevemery le directeur du monde dans les années dans les années 1950 il y a toujours des messieurs qui disent ça marchera pas on peut rien faire on peut pas résister il appelait ça les messieurs faut que ça rate il faut que ça rate il y a toujours des messieurs faut que ça rate je pense qu'on peut les écarter et que si on a des idées claires que si on travaille avec l'appui des élites de la culture de la connaissance et le soutien plus ou moins explicite mais en réalité réfléchi de tous les citoyens alors le but peut être défini clairement et le succès est à portée de main je vous remercie de votre attention merci 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 merci